Professionnelle, je pense que je dois constamment défendre cette image du migrant que je suis et montrer justement que je ne fais pas partie d'une Afrique effrayante, une Afrique invasive ou une Afrique qui viendrait prendre la place de qui que ce soit. Je pense qu'aujourd'hui, en ayant eu le parcours que j'ai eu, en ayant fait les études que j'ai eues, j'estime que je fais partie de cette société et que j'y apporte quelque chose, que finalement j'ai appris des choses. Les valeurs dont on parle. Voilà, les valeurs dont on parle effectivement et que voilà, j'essaye en tout cas à ma petite échelle de les utiliser et de les utiliser au maximum. Maintenant, une émission par exemple comme Reflexus, ça fait partie de ça aussi, c'est de montrer que cet ailleurs qui peut sembler lointain et effrayant n'est pas comme on le pense, il n'est pas ce que monsieur et madame tout le monde imaginent. C'est toujours coutume de dire que l'Afrique est plurielle et l'Afrique est plurielle de ses valeurs aussi. Et donc voilà, Reflexus, chaque dimanche, c'est montré ça aussi, c'est montré les différentes facettes de l'Afrique et toute la richesse qu'elle peut apporter sans mettre des œillères. Voilà, pour montrer tous les dimanches, pour dire que tout va bien, que tout est beau, loin de là. J'essaye en tout cas de placer le curseur au bon endroit pour montrer qu'il y a une Afrique telle qu'elle est présentée par une certaine nouvance médiatique et il y a une autre Afrique et c'est cette autre Afrique qu'on essaye modestement de montrer. Si, si, parce que je te rejoins sur le sujet, il y a parfois des mots qui se croisent et qui s'entrechoquent que les gens essaient de faire un choix. Donc il y a le mot migrant et il y a le mot expatrié. Parce qu'en fait, les Européens, entre guillemets, qui sont en Afrique, ont dit que ce sont les expatriés. Et les personnes qui viennent d'ailleurs ici ont dit que ce sont les migrants, entre guillemets. Mais le mot migrant, c'est qu'on lui donne une connotation négative, péjorative. Mais c'est un mot rempli de valeurs, rempli de tout un sens. Et ce sens-là, nous le créons, nous le partageons et nous le vivons au quotidien dans les valeurs. Oui, je suis tout à fait d'accord et je pense, je pense en effet qu'on devrait mettre un accent beaucoup plus particulier sur les valeurs de cette migration. Je veux dire, aujourd'hui, il y a des gens qui sont contraints de partir en en parler, pas beaucoup. Aujourd'hui, on va braquer des caméras, un peu bizarre, un moment X, un moment bien précis pour dire certaines choses. Alors qu'il y a des gens qui m'ouvrent juste, par exemple, pour voyager, pour découvrir autre chose. Il y a des gens comme moi qui, un jour, ont décidé de partir pour aller faire des études et qui sont restés parce que, voilà, je veux dire, j'ai trouvé du travail, je suis restée parce que, comme je le dis toujours aux gens, j'ai appris beaucoup de choses dans ce pays. Je me suis, j'ai été formée ici. C'est-à-dire, quand je rentre au Congo, je suis chez moi, quand je suis ici, je suis chez moi, même s'il y a des jours où je me pose des questions. Et je pense que c'est ça aussi, la force et la faiblesse d'un migrant, c'est que constamment, on est entre les deux, quoi. On vit un entre deux constamment. On vit cette espèce de schizophrénie, entre guillemets, de la migration. Maintenant, je ne sais pas d'où tu viens. Je rigole toujours quand je dis que je rentre au Congo. Quand les gens me voient, on me dira Muzungou tout de suite. Je ne suis pas Muzungou. On n'est plus africain, en fait, de mon côté aussi, on m'appelle blanc. Moi aussi, je veux dire, et j'aurais beau essayer de me battre constamment, les gens ne comprennent pas. Voilà, je ne suis pas Muzungou. Et quand ils m'entendent parler Swahili, ils ouvrent des grands yeux. Quand ils m'entendent parler Lingala, ils ouvrent des grands yeux. Ah, vous savez encore, tu sais encore parler notre langue, comme si on n'était pas... Voilà, comme si on était des extraterrestres. Exact. Ou comme si le fait d'avoir migré voudrait dire absolument avoir épousé à 100% les qualités, les valeurs et le mode de vie de l'endroit où l'on s'est passé. Non, je pense qu'on ne peut pas vivre dans une société en se radicalisant. C'est-à-dire que je suis en Belgique, je vais respecter les choses parce que c'est comme ça. La maison qui nous accueille. Voilà, qui accueille, il faut respecter les normes, mais je n'oublie pas d'où je viens. Je veux dire, il y a des petites parties de moi un peu partout, quoi. Quand je quitte la Belgique pour aller en reportage au Sénégal, je vais me retrouver un petit peu chez moi. Parce qu'il y a une part de quelque chose que je vais voir au Sénégal, à Dakar, je vais me dire, ah, ça me fait penser à Bukavu, ou ça me fait penser à Kinshasa. Quand je vais en Afrique du Sud, je vais voir les paysages de Keptom, je me dis, ah, ça me rappelle XY. Donc, quelque part, je pense que la migration, il y a un gros travail à faire là-dessus. Il faut déconstruire et rompre le coup des clichés. C'est devenu un terme pour tout, un terme valise. Et aujourd'hui, on est dans un contexte socio-économique qui fait que le migrant est effrayant. Alors que non. Ok. Wendy, donc, ce mot-là et d'autres valeurs que nous représentons en tant qu'entrepreneur, parce qu'avant tout, on parle en tant qu'entrepreneur. Tu parlais de trouver du boulot. Moi, je ne parlais pas de trouver du boulot, je parlais de créer du travail. Parce que pour trouver du boulot, tu as travaillé, tu as bossé, tu as été à l'école. On a créé du travail. Voilà. Mais je pense que nous lançons maintenant les jaloux, comme on dit. Et puis, nous y reviendrons dans les moments plus étendus pour parler de cela. Tu as eu un parcours, enfin, j'ai été à parcourir brièvement ton parcours professionnel. Si je ne me trompe, tu parlais dans la dernière ligne de Thomson Reuters, etc. Est-ce que ce sont des valeurs qui t'ont amené à changer ou bien c'est des aspirations professionnelles, simplement des opportunités ? C'est plusieurs choses. C'est-à-dire que quand je suis sortie de l'école, j'ai commencé à refler suite directement. Alors qu'au sortir de l'école, je l'ai dit, je n'ai jamais imaginé faire la carrière que j'allais faire. Donc, j'avais constamment envie d'apprendre des choses. Et quand j'ai fait un petit séjour à la newsroom de l'RTDF, je me suis rendu compte que j'avais pas mal de lacunes. Je me suis rendu compte qu'il me manquait des cordes à mon arc et qu'il fallait faire quelque chose. Donc, pendant que je travaillais, j'ai mis de l'argent de côté. En sortant de là, j'ai été aux États-Unis, chez Voice of America, au département Swahili pendant un mois, je pense. Et là, c'est clair qu'on quitte la Belgique avec un modèle de fonctionnement journalistique. Et on arrive sur place, mais moi, j'étais déstabilisée. C'est-à-dire que j'étais complètement perdue parce que tout ce que je savais, j'ai dû le mettre entre parenthèses. Le peu que je savais déjà, j'ai dû le mettre entre parenthèses. Ma seule béquille, ça a été ma langue. Et en arrivant, on me dit, tu vas présenter le journal Parler en Swahili. Je n'ai jamais fait ça. Et donc, au fur et à mesure, j'ai dû apprendre. J'ai eu deux, trois jours où j'étais déstabilisée parce que j'avais un gros handicap linguistique. Je parle anglais, mais je ne parle pas parfaitement anglais. Donc, j'ai dû apprendre. Et c'est comme ça que j'ai commencé à aimer la façon de travailler, la manière anglo-saxonne de travailler, qui était différente de celle que j'avais apprise ici. Et donc, en rentrant de VOE, bon, après, tu vas en stage, c'est quand même aux États-Unis, c'est la voie de l'Amérique, etc. J'ai pris un peu plus d'assurance. Et un jour, une personne avec qui j'avais gardé contact aux États-Unis me disait, tu devrais aller chez Thomson Reuters. Ils font des formations pour les journalistes qui viennent du monde entier. Et comme tu es encore congolaise, tu peux te le permettre parce que c'est pour des journalistes africains. Donc, voilà, j'ai postulé. Ils m'ont dit, oui, mais comme tu viens en Europe, on ne paiera rien. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai mis mon argent de côté. Je veux venir. Je dis, qu'est-ce que je dois faire? OK. Ils m'ont dit, tous les filles, c'est pour toi. Du Thalys, de Eurostar à ton hôtel, à ta nuit d'hôtel, etc. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Moi, je vais payer parce que quand j'étais aux études, j'ai mis de l'argent de côté. Je suis partie, j'ai travaillé, j'ai mis de l'argent de côté. Donc, j'arrive et c'est clair que là, encore une fois, ce que j'ai aimé avec ces deux formations, c'est qu'à chaque fois, c'est une mise en danger parce qu'on oublie tout ce qu'on sait. Quand on arrive, on est intimidé. Il y a des journalistes qui viennent du monde entier. Bon, après, je vais me rapprocher de la Kenyan parce qu'elle parle Swahili, c'est ma langue. Donc, c'est plus facile. Il n'y a personne qui parle français. En tout cas, les cinq premiers jours, je suis persuadée que personne ne parle français. Tout le monde me laisse parler un anglais approximatif. Le dernier jour, tout le monde parle français en fait. Et il me regarde en me disant « Your English was very good, Wendy. » J'ai dit le nombre de fois où j'étais frustrée parce que je devais dire des choses, parce qu'on devait faire du montage, parce que j'avais des choses à dire et que je n'y arrivais pas parce que je n'avais pas la langue. Ils m'ont dit « Maintenant, tu es content ? » Et c'est vrai. Quand je suis rentrée, j'étais chez tout le monde autour de moi parce que je voulais parler anglais tout le temps, etc. Et donc, je pense que ce sont des choses qui, moi, m'ont aidée personnellement. Quand je suis rentrée, j'avais beaucoup plus d'assurance. En revenant de Thomson Reuters, ce n'est pas n'importe quoi. On est quand même dans l'une des plus grandes agences de presse au niveau européen. J'ai eu un certificat quand même. J'étais quand même assez contente de mon petit anglais. Et c'est là que je me suis dit « Bon, il y a quand même quelque chose. » Mais pas plus tard qu'hier, je regardais le CV d'un ami et je me dis « Mince, je me suis arrêtée à deux formations. » Ce n'est pas assez, quoi. Même si je n'ai pas le courage de retourner à l'univers parce que je suis paresseuse de nature, j'aimerais bien faire des formations, des petites formations comme ça, dans un moment bien précis. C'est toujours enrichissant, quoi. Même si les deux premiers jours, c'est très, très dur. C'est éprouvant parce qu'on a l'impression qu'on ne sait rien. Parce que quand tu te retrouves dans une salle avec une nana qui était à la place Tahrir en plein milieu, qui est une blogueuse de la mort qui tue et que moi qui fais deux tweets, j'ai l'impression que je vais révolutionner le monde, sans trouver face à ce genre de personnes, on se dit « Bon, ben ok, j'ai encore du chemin, quoi. J'ai encore des choses à apprendre. » Donc voilà, je suis en constant apprentissage. où on me dit « J'ai une question à te poser par rapport à ce que tu disais, ce que ça t'a fait, ce que tu as dû gérer sur place, au fond de toi, seule avec toi-même. » Alors, ma question, parce que c'est aussi un peu notre réflexion, qu'est-ce que tu penses qu'il faut comme qualité pour réussir à se conduire seule là où tu choisis d'aller ? Ouh là là ! Selon toi ? Selon moi, ce serait prétentieux d'y répondre parce que je crois que je n'ai même pas encore trouvé la bonne formule. Moi, je suis quelqu'un qui se remet constamment en question. C'est un défaut. Je peux faire quelque chose maintenant. C'est une qualité. Peut-être. Enfin, moi, je te le dis. J'espère. Parce que je vais faire des prises pour réfléchir. Dix fois, je vais me dire « C'est pas la bonne, c'est pas la bonne. Je ne me regarde pas parce que j'ai horreur. Moi, je vois les choses que les autres ne voient pas. Donc, constamment, je me pose des questions et constamment, je cherche comment y arriver. Je n'ai pas encore trouvé la formule, en fait. Je ne vais pas dire « Croire en soi » parce que je ne crois pas en moi. La personne à qui je ne fais pas le plus confiance, c'est moi-même. Où je me dis que j'essaye un temps soit peu de réussir, c'est que je me dis « Il ne faut pas ne jamais se dire que je connais assez et s'arrêter. » En fait, moi, je pars toujours du principe que j'apprends. Le matin, quand je me réveille, je me dis « Aujourd'hui, je vais apprendre des choses. » Et c'est comme ça que j'avance. Je veux dire, ce matin, j'ai fait une proposition à Pierre-François qui est à Paris. Je lui proposais des choses la semaine dernière. Et il me dit « Ton sujet n'est pas assez mûr. » Je dis « Non, mais ça, ce n'est pas assez mûr. » Je n'ai pas 5 ans de journalisme, je n'ai pas 10 ans de journalisme, je n'ai pas assez mûr. Ça me renvoie à la fin. Et quand il m'explique, il me dit « Non, je n'ai pas dit que le sujet n'était pas bon. » Je dis que le sujet devait être un peu plus mûri. Il peut entrer dans ce type de projet. Et donc, je me dis « Ah, je dois encore apprendre. » Je dois aller vers la personne dont je veux faire le portrait, apprendre les choses, ne pas me limiter, etc. Donc, je suis constamment en train d'apprendre. C'est derrière ça que je me cache, en fait. Et quand je fais des erreurs, je me dis « Faire des erreurs, ça fait partie de l'apprentissage. » Mme Romand me dit « Il y a deux semaines, non, il y a trois semaines, j'ai fait une interview de Mme Zuma. » C'est ma plus grosse frustration récente. Mme Zuma dit « J'avais tout ce qu'il fallait. » J'avais mis mon enregistreur, j'avais mis mon téléphone pour être sûre. Bon, elle a parlé 50 minutes, elle a présenté les commissions de l'Union africaine. Et puis, j'avais trois questions sur l'association en République centrafricaine, mon enregistreur a planté. Pas d'honori pas, connaissons. J'avais juste mon téléphone, donc je reviens, je dis « Ah, Simone, j'ai un truc de la mort qui tue ! » Parce qu'en plus, on attendait la fameuse résolution des 15 minutes pour savoir si l'opération Sangaris allait être lancée. Donc, j'avais le truc, je le tenais, quoi. Et elle a essayé, les techniciens ont essayé, tout le monde a été sympa. Mais à la fin, on m'a dit « C'est pas utilisable. » J'ai pleuré, parce que c'est frustrant, parce que je me dis « C'est quand même Madame Zuma, quoi. » Parce qu'on aurait pu avoir… Après, c'est que la vie de l'Union africaine, mais ça compte quand même. Parce que ce qu'elle disait était pertinent sur le moment, sur ce qui se passe sur le terrain. Et donc, je suis rentrée et Simone m'a dit « On a tous fait des événements. » C'est parti du métier. On a tous fait, je veux dire. Donc, quelque part, si je peux me permettre de me reformuler un petit peu ce que tu dis, si je comprends bien, on est tous confrontés à sans doute des choses qui nous frustrantent, qui nous déstabilisent, et que pour toi, finalement, c'est une attitude mentale à développer, de dire « Voilà, si je suis dans un cadre comme ça, c'est de me positionner. J'apprends quelque chose, je construis avec ça, et pas te te bloquer en te disant « Je n'étais pas parfaite, je n'étais pas… » C'est ça que tu voulais dire. Oui, c'est ça que je voulais dire. En tout cas, c'est ce que je me dis toujours. Je suis en train d'apprendre et tomber. Il n'y a pas de honte à tomber cette fois, il y a de la fierté à se relever là-haut. Ok. Je t'écoute, Wendy. En fait… On tour maintenant ! Ouais ! Génial !